Et les Américaines qui sont arrivées ici avec un bagage au sol des plus hauts au monde. Et la même ligne que Fanny, mais avec une hauteur incroyable. On peut remarquer la qualité artistique. L'équipe américaine a un chorégraphe qui travaille, eux, à temps plein, donc qui prend le temps de travailler avec chaque gymnaste. Parce que comme à la poutre, ce n'est pas seulement le degré de difficulté, c'est aussi la danse qui est importante au sol. Oui. Ici, la vrille et demie suivie d'une double vrille et demie, degré de difficulté élevé. On enchaîne tout de suite avec la double vrille avant. Une petite dégution à la fin, mais ça sera minime. Et Claude, il faut dire qu'on est gâtés parce que ces gymnastes-là, je crois qu'on va les revoir dans les prochains championnats du monde. On est surtout aux prochains Jeux olympiques. Ce sera des gymnastes à surveiller. Oui, effectivement, ce sera l'équipe américaine qui visera sûrement la médaille d'or pour remporter les Olympiques à Athènes. Dernière diagonale. Très peu de temps de récupération. Et une triple vrille complétée sans déduction. Une excellente routine. Très impressionnant. On va revoir Claude, justement, ce périodière avec... ...